Nous sommes hyper fiers d'avoir réduit de 23% l'épaisseur des emballages plastiques des Kinder Bueno. Pour nous, le Giverny de l'alimentation est vraiment très important, parce que le Giverny est connu pour ses actions en faveur de la RSE. Nous sommes un acteur de l'agro-industrie important, donc dans le secteur de l'alimentation. Et pour nous, la RSE est une bataille au quotidien, on va dire ça. Et dans ce cadre, être présent au Giverny de l'alimentation était très important. Sur la lutte contre le gaspillage, nous n'avons pas attendu la législation et sommes arrivés avant. Et la législation va aujourd'hui dans la bonne direction. Nous avons vraiment pu être aidés en tant que RSE pour éviter tout ce qui est anti-gaspillage. C'est un travail du quotidien, ce sont des petites choses. Nous sommes hyper fiers, par exemple, d'avoir réduit de 23% l'épaisseur des emballages plastiques des Kinder Bueno. Ça paraît microscopique, mais à l'échelle des millions de produits vendus chaque année, nous parlons de milliers de tonnes. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut pousser. Et c'est quelque chose que les entreprises doivent pousser au quotidien. Tout ce qui est récupération, notre usine du Villers-Récal, c'est 99% des déchets qui sont recyclés. L'exemple le plus simple, c'est les Kinder Bueno toujours, les gaufrettes. Eh bien, nous récupérons les miettes de gaufrettes. Ces miettes, à la fin de l'année, ça fait 515 tonnes de produits qui vont aller sur l'alimentation pour la farine animale. Et donc, nous allons redonner à la chaîne et nous redonnons en plus à côté de Rouen, là où est notre usine, à Évreux, là où cette farine va être traitée pour devenir de la farine animale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...